Jair Karam est avec nous, bonsoir Jair, merci d'avoir accepté notre invitation, entraîneur du stade Poitvin, fondateur avec Ludovic Ball, qui a évolué au stade Rennais de l'association Les Pépites d'Or du 973. Alors c'est la deuxième édition, mais à l'issue de la première, vous aviez dit que vous avez pu noter l'énorme retard que nous avons sur les compétences techniques, cognitives et mentales de ces jeunes en raison de notre isolement et du manque d'encadrement d'éducateurs formés. C'est terrible comme constat. Oui, c'est clair que sur cette deuxième édition, on a quand même bien brolingué entre Cayenne et Saint-Laurent et en terminant sur Apatou, on s'est rendu compte avec le cadre technique du stade Rennais en toute humilité que sur les petites catégories d'âge, le fossé devenait de plus en plus énorme et qu'on sentait que les jeunes manquaient de temps de pratique, c'est-à-dire en termes de fréquence d'entraînement, de temps d'échange, plus de compétition, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie réflexion collective qui soit posée entre les différentes instances institutionnelles et les référents de la Ligue pour qu'il y ait un environnement adéquat qui se mette en place pour qu'on puisse avoir enfin de vraies filières d'accès au sport de haut niveau. Je sais que les moyens pécuniers sont très rares, etc. Mais voilà, il faut trouver de la stratégie, en tout cas, idoine qui nous permettrait en tout cas d'éviter d'avoir ce fossé parce que c'est clair qu'on est de plus en plus isolé, que les clubs professionnels ont du mal à regarder chez nous. Donc en tout cas, nous, avec le stade Rennais, on a créé cette relation de confiance et on espère par notre petite réaction qu'on y arrivera, en tout cas, à redynamiser, à recréer de l'engouement que l'on voit sur le challenge Pépito. – Très bien, alors deuxième édition, on l'a dit, depuis lundi, vous avez fait donc Cayenne, Rémir, pour commencer, ensuite Sinamari, Kourou, Saint-Laurent, Patou, dites-moi si nous sommes d'accord. Les meilleurs sont regroupés ce week-end au stade Edmar Lama. Certains d'entre eux partiront en immersion au stade Rennais. Que vont-ils découvrir là-bas ? – Donc on a été aujourd'hui avec les meilleurs sur la catégorie U10, U11 et U12, U13 en stage, encadrés par le cas technique du stade Rennais. Et au mois d'avril, pendant une semaine, ils vont s'entraîner avec les catégories d'âge N plus 1, c'est-à-dire les années supérieures, participeront à différentes compétitions. Et bien sûr aussi, verrons quelques séances en découverte des joueurs professionnels et de l'équipe première. Et puis avec notre ambassadeur Ludovic Ball, qui joue vraiment le jeu et qui, on peut être fier en tout cas de lui, avec toute son humilité, arrive en tout cas à permettre à ces jeunes d'avoir des repiens. – Et en quoi ça consiste la phase finale au mois de juin ? – Écoutez, au-delà de la phase de détection, il y a aussi des échanges sportifs. Donc il y a des équipes par secteur qui sont qualifiées, quatre équipes par secteur, donc au total huit équipes par catégorie d'âge, se retrouveront à la phase finale pour qu'on puisse récompenser les majors, les meilleures équipes de chaque catégorie d'âge, avec la présence de Ludovic et c'est une journée festive. – J'ai envie de vous parler du stade Poitvin que vous entraînez. Comment se passe l'expérience au niveau de ce club ? – C'est clair que c'est une belle expérience. Le championnat de National 3, National 2, National sont des championnats de l'antichambre du milieu professionnel, donc très dur. On a d'anciens joueurs pro, des jeunes issus de centres de formation. C'est vrai que je suis arrivé sur une transition avec un club qui a eu un redressement financier et administratif, qui a été un ancien club de Ligue 2 avec de belles infrastructures et qui rêve de retrouver son juste longtemps. Donc une bonne dynamique s'est créée et l'objectif c'est de se maintenir, on y est presque. Il faut encore deux victoires, mais en tout cas, je suis confiant, les choses vont bien se dérouler. Et puis on espère le transfert de Nicolas Pépé, qui a été formé dans ce club, pour nous permettre de retrouver la manne financière qui nous permettrait de retrouver l'illustre d'antan. – Je ne peux m'empêcher de vous demander, vous l'ancien entraîneur des Yana Dokov, vous le savez, le 24 mars, les Yana Dokov ont affronté le Canada dans le cadre de la Gold Cup, une équipe que vous connaissez d'ailleurs, le Canada. Alors à défaut peut-être de leur donner un conseil, que vous inspire cette affiche ? – Je n'aurai pas de conseil, tout le monde connaît très bien l'histoire qui restera gravée à tout jamais, dans le cœur, dans les esprits, entre le Yana Dokov et moi-même et mon staff. Ça va être une match très compliquée, l'équipe aujourd'hui est deux au mur, c'est une équipe très compétitive, avec des joueurs évolués dans le championnat anglais, qui habituent à ses joutes internationales. Bon, à mon avis, la stratégie qui avait été choisie n'a pas été la bonne, mais au-delà de l'entraîneur en place, il y avait quand même une équipe compétitive. Bon, il y a eu une stratégie de repartir à zéro, mais en tout cas, je fais confiance aux joueurs, deux au mur, de pouvoir redorer en tout cas le blason, en retroussant les mousses, les manches en tout cas, pour nous permettre de nous qualifier. On l'a déjà fait, à Haïti, on a une victoire mémorable 5-2, pour nous permettre de nous qualifier pour la première fois de la Gold Cup, et d'autres matchs, donc confiance aux joueurs pour aller chercher cette qualification. J'ai carrémenté d'avoir répondu à nos questions. Pas de soucis.